Bonjour Pierre-André Foy, vous êtes directeur associé chez CoBio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert cet exosquelette ? Cet exosquelette sert tout simplement à alléger le poids des charges lourdes portées par les opérateurs, les manutentionnaires. Il sert à soulager, à diminuer la pénibilité, à améliorer les conditions de travail. Plus concrètement, il prévient les TMS, les troubles musculosquelistiques, qui sont de plus en plus fréquents dans le monde du travail. Autant les accidents du travail sont en diminution, autant les maladies professionnelles ou les arrêts de travail liés au TMS sont en recrudescence. Donc cet exosquelette a vraiment été destiné pour soulager le port de charges lourdes, pour aider l'opérateur dans son quotidien à répartir les efforts sur d'autres endroits de son corps, notamment les cuisses qui sont quand même beaucoup plus fortes que les épaules. D'accord. Est-ce qu'on peut voir comment ça marche ? Oui, alors là, ce que je vais proposer, c'est de porter à bout de bras quelque chose qui n'est pas du tout évident, de porter un poids de 5 kg. Là, vous voyez, pour un opérateur standard, c'est quelque chose qui peut être tenu en continuité pendant plusieurs heures. Là où, normalement, à bout de bras, le bras ne tient pas longtemps, là, le bras d'exosquelette va porter à la place de l'opérateur le poids. C'est entièrement mécanique, donc c'est très intéressant parce que ça permet de bouger n'importe où. C'est très mobile, il n'y a pas d'assistance électrique, pas de batterie. Donc c'est ce qui explique aussi le succès que l'on a dans l'introduction de ce système dans les industries parce qu'on peut se faufiler un petit peu n'importe où. Ça, c'est déjà introduit chez plusieurs industriels ? Oui, oui, on travaille pas mal avec l'agroalimentaire. Bon, peut-être notre localisation nantaise aide beaucoup, mais l'agroalimentaire, qui est une industrie relativement bien robotisée, est tout naturellement venue à nous solliciter pour s'équiper d'exosquelettes. Très bien, merci.